Bonsoir, bonsoir bien-aimés, et nous saluons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, nous allons commencer ce moment d'exhortation d'enseignement. Le thème pour nous est intitulé, le thème de ce soir est intitulé pour recevoir les prophéties, ou encore si vous voulez, la puissance des prophéties. Amen. Bien-aimés, la prophétie ou les prophéties sont des armes. Amen. Les armes pour des changements. Chaque fois que vous voulez opérer un quelconque changement, il est impératif pour vous de savoir, ou pour nous de savoir que la prophétie peut être cette arme-là. C'est quoi la prophétie ? La prophétie, c'est l'expression de la parole de Dieu. Ou encore, la prophétie, c'est parler la parole. La prophétie, c'est proclamer la parole. La prophétie, c'est dire ce que Dieu dit. La prophétie, ce n'est pas seulement la prédiction des événements futurs. Vous voyez, pour plusieurs chrétiens, prophétiser, c'est prédire les événements futurs. Non. Ce n'est pas ça, c'est bien aimé. Ou ce n'est pas que ça. Ne limitons pas la prophétie à la prédiction des événements futurs. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est la proclamation de la parole et de la pensée de Dieu. Et ça, c'est important pour le rétablissement. Amen. Si nous lisons la prophétie, le livre d'Ézéchiel, dans son chapitre 36, Ézéchiel 36 parle du rétablissement d'Israël. Et regardez la façon à laquelle ce chapitre est introduit. Élie, et toi, fils de l'homme, prophétie sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Donc, ça veut dire que la prophétie peut être utilisée comme un arbre ou bien comme une arbre pour le rétablissement. Il est écrit, « Et toi, fils de l'homme, prophétie sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. » Bien des fois, nous attendons que Dieu change nos circonstances. Je l'ai toujours dit. Dieu ne change pas nos circonstances. C'est risqué de rester là, d'attendre que Dieu change nos circonstances. C'est risqué bien lui. Je vous dis la vérité. Parce que la vérité, c'est que jusqu'à ce que nous-mêmes, nous nous trouvons inconfortables dans notre situation ou jusqu'à ce que nous prenons nos propres responsabilités, il est possible que la situation ou le problème demeure. Ce sont les enfants qui attendent que Dieu change les circonstances. Ceux qui ont peu grandi dans la connaissance changent même leurs circonstances. Amen. Je dis encore, c'est risqué d'attendre que Dieu change tes circonstances. Bien-être. Voilà pourquoi il est important de savoir quels sont les arbres. Qu'est-ce que Dieu a mis à ta disposition. Qu'est-ce que tu peux utiliser pour changer tes circonstances. C'est beaucoup mieux ainsi. Amen. Vous voyez l'exemple de Jésus. Jésus savait exactement quoi faire pour changer toutes circonstances. Il savait quoi faire. Quand on lui a porté les simples et les deux poissons, il savait exactement quoi faire pour les multiplier. Il n'a pas dit je vais attendre que le Père vienne multiplier. Non. Jésus n'a pas attendu que le Père multiplie. Il a pris ses responsabilités. Il a multiplié. Amen. Observez bien. Aucun miracle de Jésus n'a été fait sous l'initiative du Père. C'était lui qui prenait les initiatives. Amen. Lorsque l'aveugle Barthima a crié vers lui « Fils de David, t'es pitié de moi. Fils de David, t'es pitié de moi. » Jésus n'a pas dit « Non, attends d'abord, si le Père veut te guérir, va te guérir. » Non. Bien, j'aimerais qu'on comprenne ceci. Dieu nous a rendu maîtres. Nous sommes des maîtres, pas seulement pour le monde, mais en quelque sorte aussi pour notre vie. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a donné la responsabilité de décider de ce qui nous arrive. C'est nous qui décidons de notre destinée. J'ai envie de dire que ce n'est pas Dieu, c'est nous. Pourquoi c'est nous ? Parce que la responsabilité finale nous revient. Je prends un exemple. Ce soir, tu étais libre de te connecter ou d'aller regarder un film. Tu étais libre de te connecter ou d'aller causer avec des amis. Vous voyez ? Si tu parles causer avec des amis, personne ne t'arrêtera. Si tu regardes un film, personne ne t'arrêtera encore. Mais parce que justement, tu as quelque part opéré ce choix. Et tu t'es dit c'est mieux pour moi d'écouter la parole de Dieu maintenant que d'aller regarder un film, que d'aller causer avec des amis. Et cette parole que tu écoutes participera à ta croissance, à ton édification, à ton affermissement, ce qui augmentera ta foi et d'une certaine façon te permettra d'être au contrôle des circonstances de ta vie. Amen. C'est ce que je veux dire. Or, les enfants, vous ne les verrez nulle part. Comme on dit enseignement, ils ne gêneront pas. Après, ils vont rester à coucher sur leur lit en train de pleurer et dire, Seigneur, tu vas voir ma vie, Seigneur, change ma vie, tu peux prier comme ça ou tu peux pleurer comme ça à mille ans. C'est possible qu'ils ne changeraient. Dieu, comment il veut dire ça? Il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ça veut dire que Dieu attend que nous prenons nos responsabilités bienvenue. Même dans la vie, c'est comme ça. Descends même le côté spirituel ou de la foi. À un moment donné, si tu ne prends pas tes responsabilités, ce qui va arriver va arriver. La autre chose d'entendre, quand on est dit souvent, c'est qui vient, vient. Non, ce n'est pas c'est qui vient, vient. Tu choisis c'est qui vient. Parce que si tu dis c'est qui vient, vient, je peux te rassurer, ce ne sera que des mauvaises choses qui viendront vers toi. Parce que les bonnes choses n'arrivent pas vers toi par hasard. On les attire, on les provoque, on les dirige vers nous. Mais c'est qui vient naturellement vers nous sans effort. c'est le mauvais. Tout ce qui est mauvais viendra facilement vers toi. Tu n'auras pas besoin de faire d'effort. Je prends un examen. Si tu veux échouer un examen, c'est très facile. Il n'y a aucun effort à fournir. Si tu veux échouer un examen, n'étudie pas, tu vas échouer. Mais si tu veux réussir un examen, il y a un effort à fournir. Tu ne peux pas réussir un examen par hasard, la chance. Non, ce n'est pas la chance. Quand vous voyez quelqu'un réussir, ça veut dire que quelque part, il a entrepris des pas de la réussite. Amen. Mais c'est facile de rester comme ça. C'est-à-dire, échouer plus facile que réussir. Parce qu'échouer ne te demande rien du tout. Tu restes tranquille et puis tu vas échouer. Mais si tu veux réussir, tu dois faire quelque chose. Amen. Donc, je disais que l'une des armes que Dieu nous a données pour notre victoire, pour notre triomphe, c'est la prophétie qui est l'expression de la parole de Dieu qui est le fait de proclamer et de dire constamment la parole de Dieu. Ça, ça nous est bien aimé. Il a dit, toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Oui, prophétiser, c'est proclamer la parole de l'Éternel. C'est ce qu'il dit ici. Et les montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Donc, lorsque nous nous apprêtons à déclarer la parole de l'Éternel, bien aimé, tu prophétises. Et dans ce sens, tu n'as pas besoin d'être un prophète de ministère. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Ils se disent qu'il faut être un prophète de ministère pour prophétiser. Non, absolument pas. Tu as besoin d'être chrétien, né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu. C'est tout. Deux conditions. Un, naître de nouveau. Deux, être rempli du Saint-Esprit. C'est suffisant pour prophétiser avec puissance. Et Paul connaissait très bien la place et l'importance de la prophétie. Il a dit à son fils Timothée, dans 1 Timothée 1, verset 18, « Le commandement que je t'adresse Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. » Wow. Le commandement que je t'adresse, c'est un commandement. Bien-aimé, Paul pouvait parler à Timothée dans ce verset comme un commandement. C'est un commandement. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Bien-aimé, Dieu nous oriente aussi par les prophéties. C'est vrai. Dieu nous oriente aussi par les prophéties. Rappelez-vous de Corneille. Il a eu une vision. L'ange du Seigneur lui a parlé. Il a dit, « Pierre, viens-nous dans ta maison. Écoute ce qu'il te dira. » C'était une prophétie directionnelle qui disait, « Voilà la direction. Quelqu'un va venir. Et quand il va te parler, tu dois tendre l'oreille. Tu dois prêter l'oreille. Parce que ce qu'il va te dire est utile pour toi. » Dieu parle aussi de cette manière. Dieu nous donne des prophéties à vocation de direction. Ça nous donne l'orientation. Amen. Donc, les prophéties ont leur place, mais je dis encore, pour qu'elles soient prophéties, elles doivent venir de Dieu. Parce qu'en fait, les gens, de plus en plus, se méfient des prophéties. Pourquoi ? Je vais vous dire. Parce que on a observé avec le temps que ce que les gens appelaient prophéties, c'était juste des débordements, d'inspiration, de pensée humaine, etc. Et ça a créé, au fil du temps, un peu de méfiance. Personne n'en veut plus. On n'en veut plus. Et puis, c'est un peu comme sujet classé, etc. Non. Je sais. Je sais qu'il y a ce problème-là. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a des faux biais qu'on doit ignorer les vrais biais. Paul ici parle des prophéties en tant qu'authentiques. Il dit, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En d'autres termes, rassure-toi que ta vie ne s'éloigne pas, ne s'écarte pas de ces prophéties parce qu'elles sont pour toi comme un garde-fou pour te maintenir, pour te maintenir sur le droit chemin. Amen. Bien, c'est ce que c'est. Aider à Timothée de combattre avec les prophéties déclarées, avec les prophéties déclarées le concernant. Amen. maintenant, quand nous lisons la Bible, nous ne nous disons pas que non, c'est la parole de Timothée. Non, non, non. Ce n'est pas seulement Timothée. C'est vrai, Paul s'adressait à Timothée. Mais voyons-nous aussi dans cette écriture. est-ce que nous pouvons voir Dieu nous dire ce matin ou ce soir ? Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. La parole de Dieu ne s'adresse pas seulement à Timothée, mais elle s'adresse à tout le monde, donc à nous aussi. Amen. Maintenant, on va se poser la question. Où est-ce que nous prenons ces prophéties ? Est-ce que nous les ou bien encore comment est-ce qu'elles nous parviennent ? Bien aimé, les prophéties ont plusieurs voies au canon. Je le dis toujours, la voie principale des prophéties, ce sont les écritures. Amen. Pourquoi ? Parce que les écritures en elles-mêmes représentent ou sont remplies des paroles de bénédiction. Donc, si nous prenons au sérieux la parole de Dieu, ce qui est sûr, nous tirons d'elle pas seulement une prophétie, mais des prophéties. parce que la parole de Dieu par nature est la prophétie. Amen. Donc, mon conseil, c'est d'utiliser la parole de Dieu dans tous nos combats. Bien sûr, j'entends par là combat de la foi. Utilisons la parole de Dieu dans tous nos combats. exactement comme Jésus. Lorsque Satan est venu voir Jésus, il a dit, si tu es le fils de Dieu, transforme cette pierre en peinture. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de peur, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu a utilisé en ce moment les Écritures pour mener le combat de la foi. Satan est venu le tenter dans sa dimension humaine parce que Jésus est en train de jeûner. Comme vous le savez, qui que tu sois, lorsque tu jeûnes, tu auras fin. Amen. Il vient et dit, si tu es le fils de Dieu, transforme cette pierre en peinture. Regardez comment Jésus a combattu avec les Écritures. Ou si vous voulez, regardez comment Jésus a combattu avec la prophétie ou les Écritures. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de peur, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Lorsque je dis de combattre avec les Écritures. Parce que la prophétie est une arme. À ce moment, Christ a utilisé la prophétie comme une arme. Il a utilisé le rhéma, l'épée de l'Esprit. Rappelons-nous lorsque Paul parle de l'armure du chrétien. Quelque part, il parle de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. quand Satan revient encore, il dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi ici, Barcaire, et t'écris. Les anges te garderont de peur que ton pé ne heurtre contre une pierre. » À la deuxième tentation, Satan était un peu plus malin. Puisque la première tentation, il est juste venu dire ce qu'il voulait. il a compris que Jésus était suffisamment enraciné dans la parole. Alors, il s'est dit, « Ok, je vais maintenant essayer de le tenter avec les Écritures, entre guillemets. » Mais la bonne nouvelle, c'est que Satan ne connaît pas les Écritures. Quelle que soit la façon à laquelle il essaiera de les imiter, il ne peut pas dire exactement ce que les Écritures disent. Pourquoi ? Parce que les Écritures sont saintes. Les Écritures sont pures. C'est que lui n'est pas. Donc, Satan ne peut pas réciter les Écritures ou citer les Écritures. C'est impossible. Donc, même quand il vient dire à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi ici. Quand il est écrit, les anges te garderont de peur que ton pied ne heurtre contre ton pied. » Il a mal cité les Écritures. C'est du Théronome. Du Théronome dit, « Dieu te garde dans toute sa voie. » C'est-à-dire que d'abord, la Bible ne dit pas que Dieu va garder. Satan va dire à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi ici. » Quand il est écrit, « Les anges te garderont. » Il a sauté une partie. La suite du verset dit, « Les anges te garderont dans toutes tes voies. » Il n'a pas pris ce groupe de mots dans toutes tes voies. Il a juste dit, « Les anges te garderont. » Il continue le verset en disant, « De peur que ton pied ne heurtre contre une pierre. » Enlever l'expression, « Dans toutes tes voies, » fait toute la différence. Ça veut dire que nous avons la provision, nous avons le soutien angélique lorsque nos actions sont en accord avec les voies de Dieu. Or, ce n'était pas le plan de Dieu, les voies de Dieu pour Jésus de sauter du haut du temple à ce moment, surtout que l'instruction ne venait pas de Dieu, mais il s'attendait. Et Jésus, bien sûr, étant quelqu'un d'assez enraciné dans les Écritures, a répondu ce jour à Satan en disant, « Il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. » Vous voyez pourquoi les prophecies sont importantes. Vous voyez pourquoi les Écritures sont importantes. parce qu'elles nous aident à combattre le combat de la foi. Amen. Mais il faudrait bien les connaître, bien sûr. Si tu ne connais pas les Écritures, lorsque Satan viendra te tenter, tu n'auras rien à répliquer. Tu n'auras pas l'épée de l'Esprit. Et si tu n'as pas l'épée de l'Esprit, bien aimer ce combat-là, tu le perdras. Tu le perdras. Satan n'a pas peur de qui tu es. Il a peur de ce qui sort de ta bouche. Bien aimé, écris ce que Jésus vient de dire quelque part. Satan n'a pas peur de qui tu es. Il a peur de ce qui peut sortir de ta bouche. Amen. Il ne vient pas dire à Satan, Satan, tu n'as pas peur de moi, tu me connais même. Non, il n'a pas peur de ça. Il a peur de ce qui peut sortir de ta bouche. Bien sûr, quand il dit ce qui peut sortir, ce qui peut sortir avec assurance. Il ne s'agit pas de juste répéter un verset biblique comme ça, là, non. Il s'agit aussi de mettre beaucoup d'assurance. Tu ne parles pas pour parler, tu parles avec assurance. Amen. Parce que la foi est une ferme assurance. Donc, si tu parles, tu dois parler avec assurance pour que ça ait un sens. Amen. Et la troisième tentation, il dit tous les royaumes de la terre m'ont été donnés. Je donne à qui je veux. Si tu te prostènes et m'adore, je te donnerai aussi. Il n'a pas menti. C'est vrai que Satan est un menteur, mais Satan ne manque pas toujours. Des fois aussi, il se bat un peu à vouloir dire une petite vérité. Quand il dit tous les royaumes de la terre m'ont été donnés, c'est vrai. Les royaumes de la terre lui ont été donnés le jour où Adam a péché. Parce que Dieu avait fait d'Adam le Dieu de ce monde, mais quand Adam a péché, il a remis sa royauté, son pouvoir, son autorité à Satan. C'est depuis ce jour-là que Satan est devenu le Dieu de ce monde. Donc, lorsqu'il dit à Jésus que tous les royaumes m'ont été donnés, je donne à qui je veux, il dit, oui. Et il demande au Seigneur de l'adorer. Jésus n'a pas dit tu connais même à qui tu t'adresses. Non. Il a répliqué avec les Écritures. Quand il a dit tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Et après l'avoir tenté de ces trois façons, la Bible dit qu'il se retirera de lui. Bien aimé, si tu n'as pas la prophétie pendant le moment de la tentation, tu seras renversé. C'est pourquoi c'est important pour nous de recevoir les prophéties. Et comment nous les recevons? Prioritairement par les Écritures. Parce que les Écritures sont la prophétie ou les prophéties. Amen. Bien aimé, c'est important de comprendre ce point. Maintenant, les prophéties peuvent aussi nous parvenir par voie directe ou personnelle. c'est-à-dire qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu ou bien un chrétien rempli de l'Esprit peut nous apporter une parole venant de Dieu. Bien aimé, cette parole, si elle vient de Dieu, elle a la même valeur que les saintes Écritures. C'est important de comprendre. Dieu répète ce qu'il vient de Dieu. Si nous recevons une prophétie personnelle, si elle vient de Dieu, ne la traite pas avec négligence ou ne la diminue pas devant les saintes Écritures, c'est la même chose. Je veux te dire pourquoi c'est la même chose. Parce que c'est issu du même auteur, l'auteur étant le Saint-Esprit. Amen. Dieu dit bien aimé, les prophéties qui viennent de Dieu qui m'ont été adressées par personnes interposées, c'est-à-dire par des serviteurs de Dieu, etc. Je les mets sur la même barre, sur la même balance que les Écritures. Pourquoi ? Je vais vous dire parce que ces prophéties ont le même auteur qui est le Saint-Esprit. Des fois, on croit que non, c'est spirituel de ne pas les mettre sur la même balance. Non, c'est faux. Posons-nous plutôt la question, est-ce que cette prophétie que je reçois vient de Dieu ? Bien aimé, si ça vient de Dieu, traite-la avec le même respect, la même révérence que la prophétie que tu lirais par exemple dans les Écritures. Amen. Vous pensez que lorsque Paul dit à Timothée, selon les prophéties faites précédemment à son sujet, de quelles prophéties il parle ? Il parle aussi des prophéties personnelles. Peut-être Paul était venu, poussé par l'Esprit, il a déclaré des paroles dans la vie de son fils. Ou peut-être Barnabas, poussé par l'Esprit, a déclaré des paroles dans la vie de Timothée. Ou encore Pierre, poussé par l'Esprit, a déclaré des paroles dans la vie de Timothée. Et maintenant, Paul vient comme un conseiller, il donne ce commandement. D'après les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je nous ai encouragé une fois ici d'avoir un cahier de prophéties. Qu'est-ce que nous sommes censés noter à l'intérieur? Les prophéties que nous recevons des Écritures autant que celles que nous recevons par personne intermédiaire. C'est très important, bien aimé. ça veut dire que tu peux être en train de méditer sur la parole de Dieu. À un moment donné, tu as l'impression qu'il y a un verset qui se décolle s'il faut ainsi dire du papier pour s'adresser à toi. C'est-à-dire tu as l'impression qu'il y a un verset pendant que tu lis l'habille il y a un verset qui est tellement réel qui te parle, tu as l'impression que c'est Dieu qui est en train de te parler là. Bien aimé, ne reste pas là dit seulement que j'avais l'impression que Dieu me parlait. Prends le verset-là et écris-le quelque part. Écris-le dans ton cahier de prophétie. C'est important. Parce que la prophétie donne aussi la direction. Ne l'oublions pas. Il y a des paroles que Dieu peut te donner aujourd'hui si tu ne les notes pas. En fait, je vais vous dire, lisez bien, Daniel le prophète, il avait cette vision de la fin des temps. Et l'ange qui lui parla dit, écrit ça, c'est pour les temps de la fin. Plusieurs liront et la connaissance augmentera. Donc des fois, nous ne comprenons même pas à l'instant les prophéties que nous recevons. Ça, ça peut arriver. Mais dans l'avenir, dans six mois, dans un mois, dans deux ans, dans trois ans, quand nous allons reprendre notre cahier de prophétie, nous allons comprendre qu'en fait. Voici une prophétie que Dieu m'avait donnée il y a deux ans, mais qui s'accomplit pleinement aujourd'hui. Alors qu'il y avait deux ans, je ne savais même pas ce que ça signifiait. C'est important de noter. Je l'ai toujours dit, c'est important de noter. Dieu ne nous prendra pas au sérieux jusqu'à ce que nous démontrons nous-mêmes notre sérieux. Je crois l'avoir dit une fois ici. Si Dieu sent que tu es prêt à l'écouter, il va te parler. Une des façons de démontrer à Dieu que tu veux et que tu es prêt à l'écouter, c'est d'avoir quelque chose. Il va dire de quoi noter. Amen. Oh, crois-moi, si tu le fais, tu seras surpris. Certains d'entre nous, nous recevons même des prophéties par des visions. Pendant que tu es en train de dormir, Dieu te donne un rêve divin, une vision céleste. Mais parfois, à l'instant où tu te réveilles, la vision est un peu plus éclair dans ton esprit. Mais quand tu pars à te rendormir, quand tu reviens une seconde fois, tu as l'impression que tu avais perdu 60% de la vision. Il y a des parties qui ne sont plus très claires. Tu ne sais plus exactement ce qui s'était passé après telle scène. C'est un peu confus. Et quand tu peux encore te coucher, tu te reviens une autre pour la prochaine fois. Peut-être, il reste seulement 20%. Vous voyez ? Venez nous dire ce qu'il faut faire. si tu es quelqu'un qui a cette aptitude-là, ou bien qui a particulièrement ce don. Ça, je le reconnais. Il y a des gens qui ont ce don-là. Il y a des gens qui ont le don des visions nocturnes. C'est-à-dire que, hormis la parole de Dieu ou les Écritures, lorsque Dieu veut lui parler, il lui parle beaucoup par des rêves. Il y a des gens comme ça. C'est vrai. Mais de toute façon, que tu sois comme ça ou pas, moi, je peux te donner un conseil. Quand tu dors tous les jours, aient à côté de toi quelque chose. une feuille et un bic ou un caillet et un bic. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu va te parler ou lorsque Dieu va te donner une vision céleste, généralement, à l'instant où tu te réveilles, tu as 98% des chances d'avoir encore toute la vision dans ton esprit. quand tu te lèves, le premier réveil, c'est pour écrire. Il y a encore que le premier réveil, c'est juste pour sortir de la vision comme ça. Non. Le premier réveil, c'est pour écrire. Si tu n'écris pas à ce moment et que tu pars et que tu te rendors, je peux te rassurer. Lors du deuxième réveil, il y aura quelque chose que tu auras perdu, il y aura certains éléments de la vision dont tu ne te rappelleras plus vraiment. Ça, c'était justement mon conseil à ce sujet. Donc, j'ai dit, nous recevons la prophétie ou les prophéties principalement par les Écritures. Nous pouvons aussi les recevoir par intermédiaire des serviteurs de Dieu ou des enfants de Dieu pour qu'ils soient nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons aussi les recevoir par des visions des songes célestes. Ça, c'est possible. Nous pouvons aussi les recevoir par des circonstances. Dieu nous parle des fois par des circonstances. Les circonstances, c'est quoi? Est-ce que vous savez que des fois, on peut te licencier au travail? Toi, tu vois seulement l'injustice. Tu vois seulement qu'on t'a abusé. ou on a abusé de toi. Tu vois seulement que vraiment, ce n'est pas juste, c'est injuste. J'ai envie de te plaindre, de porter plainte à l'entreprise. Peut-être, alors que peut-être, alors que peut-être, c'est Dieu qui est en train de t'enlever de là parce qu'il a le meilleur pour toi. Amen. Je me rappelle qu'on a un enfant de Dieu qui travaillait pour une entreprise et il a été licencié de cette façon. Il n'a pas trop compris pourquoi. Il n'avait pas commis de fautes, mais on l'a licencié. Puis, il a dit, OK, comme ça, c'est un licenciement abusé, je veux même porter plainte. Puis là, on commençait à vouloir porter plainte, mais vous savez comment le Cameroun est. Tu peux te plaindre après, on va aller donner des pots de vin et puis on va taire l'histoire. Donc, finalement, il avait un laissé tomber. Mais c'était Dieu qui le chassait de là parce que Dieu avait le meilleur pour lui. Amen. Et aujourd'hui, il est sorti de l'Afrique. Il est en Europe. où il gagne mieux sa vie. C'est pour dire des fois, Dieu permet que nous soyons licenciés, que quelque chose nous arrive. Mais rappelons-nous, Romain dit, nous savons est-ce que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son décès. Si ça n'a pas été causé par toi, si c'est un licenciement abusé, ne te plains pas, ne pleure pas. ça veut dire que ton temps dans cette entreprise est terminé et Dieu t'attend ailleurs. Tu dois pouvoir interpréter aussi les choses de cette façon bienvenue. Sinon, à chaque moment, tu vas pleurer comme un enfant. Donc, Dieu peut aussi nous parler par des circonstances. C'est ce que je voulais dire. Dieu peut nous parler par des circonstances. Nous devons être tellement ouverts à Dieu, à l'esprit de Dieu. c'est sa façon d'opérer. Amen. Dieu peut nous parler par la présence d'un homme dans notre vie. Amen. Jésus avait dit quoi? Il dit, dans Matthieu là-bas, il dit qu'il ne peut pas béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Est-ce que je trouve ce verset? Est-ce que vous savez que la présence d'un homme de Dieu ou d'un enfant de Dieu dans votre vie peut marquer une nouvelle saison pour votre vie? Jésus avait dit vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jusqu'à ce que vous recevez celui que j'envoie. Amen. Donc ça veut dire que l'envoyé de Dieu est un... Comment il dit ça? Est aussi parfois vu comme quelqu'un qui annonce une saison nouvelle dans ta vie. Parfois quand Dieu veut t'emmener dans une saison nouvelle ou parfois quand Dieu veut t'emmener dans une dimension nouvelle il introduit dans ta vie un homme. Amen. Et la présence de cet homme dans ta vie est l'expression même de la nouvelle dimension dans laquelle Dieu veut t'introduire. Jésus a dit vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous dites béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc nous ne devons pas... Comment je veux dire ça? Nous devons être assez spirituels pour comprendre comment Dieu travaille. Dieu n'est pas un homme Dieu a ses principes Dieu a sa façon de travailler. Dieu a sa sagesse. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 verset 39 1 Corinthiens 14 verset 39 Ainsi donc frère aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Dieu nous encourage à aspirer au don de prophétie. Bien aimé tu dois aspirer. Quand dit aspirer au don de prophétie il ne dit pas seulement soyez des receveurs mais soyez des donneurs. Tu ne dois pas être seulement celui qui attend les prophéties de Dieu. Tu dois être aussi celui qui donne. Amen. La Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je prie au nom de Jésus que Dieu commence à t'utiliser aussi dans cette dimension de celui qui apporte la prophétie de celui qui apporte la pensée de Dieu de celui qui proclame la pensée de Dieu ou la parole de Dieu. Il ne faudrait pas c'est même celui qui reste là qui est assis qui attend que quelqu'un vienne proclamer à sa place. Non. N'attends pas que quelqu'un proclame à ta place. Lève-toi et proclame pour toi. Amen. Il a dit frère aspire au don de prophétie. C'est légitime. Aspire assez. Nous devons aspirer. Oui, très tôt. Je ne sais pas si c'est parce que c'est à cause de l'appel de Dieu ou pas. Mais c'est un don c'est un don c'est un don que j'ai personnellement désiré dans ma vie. Amen. Le don de prophétie c'est un don que j'ai personnellement désiré. J'ai aspiré. Même quand je ne connaissais pas grand-chose rien du tout j'ai mes se dons. Amen. Tu dois aspirer bien-aimé. C'est très bien. C'est fantastique quand tu vois Dieu t'utiliser. Amen. Il ne faudrait pas seulement être celui qui reçoit il faut aussi être celui qui donne. Et parlant de la prophétie Paul dit il donne ici trois rôles de la prophétie ou trois buts. Celui qui prophétise je suis dans le Corinthien 14 verset 3 celui qui prophétise au contraire parle aux hommes les édifie les exhorte et les console. Bien-aimé la parole de prophétie a pour but un d'édifier deux d'exhorter trois de consoler Amen. Un édifie deux exhorte trois consoles Amen. Voilà pourquoi il est important que ce don soit opérationnel dans l'église. Il est important bien-aimé. Des fois nous avons besoin d'être édifiés. Des fois nous avons besoin d'être consolés. Et des fois nous avons besoin d'être exhortés. Pourquoi quand une parole prophétique est donnée recevait-la et personnalisait-la. Amen. Maintenant la prophétie nous pouvons aussi la recevoir sous l'effet de la louange ou de l'adoration. Amen. C'est-à-dire pendant que la chorale disons de l'église ou si vous voulez pendant qu'un frère ou une soeur pas forcément à l'église est en train de chanter de rendre ministère la prophétie peut-nous parvenir. Amen. Personnellement c'est une de mes clés. Des fois quand je quand je veux rendre ministère c'est que je ne je ne ressens pas forcément l'ancien à ce moment-là ce que je fais c'est que je commence à écouter la musique je commence à écouter les adorations qui élèvent Dieu quand je les écoute en les chantant aussi mon esprit se connecte directement c'est-à-dire comment je veux dire ça je vais donner un exemple vous voyez Samson dans les écritures la Bible dit que l'esprit de Dieu ou la main de Dieu venait sur Samson et quand c'était le cas il était extrêmement fort si fort qu'aucune nation aucune armée ne pouvait le vaincre maintenant les gens croient que Samson était musclé il va vous dire Samson n'était pas musclé les gens croient que Samson était musclé il devait avoir un tas de muscles comme Ganou non il n'était pas musclé Samson n'était pas musclé il n'avait rien de physiquement il n'avait rien d'attirant en termes de muscles pourquoi ? parce que sa force n'était pas le résultat des exercices physiques sa force était le résultat de la main de Dieu et si vous lisez le livre de Juche Samson savait exactement quoi faire pour que la main de Dieu descende dans sa vie pour que cette force soit activée Samson savait quoi faire et la Bible dit que lorsqu'il se séquette la main de l'éternel venait sur lui donc lorsque même quand elle était avec Dalila etc quand Dalila avant qu'il lui donne le secret de sa force il a menti à Dalila à plusieurs reprises avant qu'il lui donne le secret de sa force et chaque fois qu'il mentait Dalila appelait les philistins et il séquait Samson il disait Samson les philistins sont tue toi la Bible dit que lorsque Samson se réveillait il se séquait dès qu'il se séquait la main de l'éternel venait sur lui donc ça veut dire que Samson savait exactement quoi faire pour activer l'onction bien aimé tu dois savoir quoi faire pour que l'onction se manifeste lorsque tu ne la ressens pas Amen et là il te donne un de mes plus grands secrets quand je veux quand je veux rendre ministère directement dans la connexion de cette tension j'écoute la musique dès que j'écoute plus j'écoute plus je sens mon esprit transporté et quand cette tension je sens mon esprit couler dans cette tension rendre ministère ça devient un jeu croyez-moi ça devient un jeu Amen ça c'est mon expérience personnelle je ne fais pas de sain doctrine mais ça c'est mon expérience donc pour dire que tu dois aussi savoir ce qui peut activer l'onction de Dieu dans ta vie Amen nous voyons nous voyons même l'histoire de David lorsque le mauvais esprit dérangé Saül il a joué de la arbre non c'est le prophète le prophète Élisée je crois il a demandé à un joueur de arbre et quand le joueur de arbre est venu l'esprit m'ouvre et partit Amen donc c'est important de savoir les canaux les moyens par lesquels l'onction s'active dans nos vies donc nous pouvons aussi recevoir la parole ou la prophétie pendant que le message est en train de passer pendant qu'un prédicateur ou un homme de Dieu est en train de prêcher bien aimé si tu es ouvert tu vas certainement capter quelque chose une ou deux choses il y aura quelque chose de spécifique que Dieu va t'adresser Amen de toute façon Dieu est toujours disposant à nous parler Amen une autre façon ici c'est de beaucoup prier en langue je l'ai toujours dit lorsque tu pries beaucoup en langue tu rends ton esprit un peu plus sensible c'est-à-dire ton esprit peut facilement capter les signaux du ciel ça c'est aussi notre façon de recevoir les prophéties de recevoir la pensée et la parole de Dieu Amen mais n'oublions pas la voie principale c'est le canal des écritures donc aimons les écritures bienvenue tu ne peux pas manquer de prophéties si tu as la parole de Dieu tu ne peux pas manquer quoi dire si la parole de Dieu est en toi on l'a dit dans Colossiens 3 verset 16 que la parole de Christ habite abondamment que la parole de Christ habite comment abondamment parce que si elle est en nous abondamment alors les prophéties sont en nous abondamment Amen parce que la parole de Dieu c'est la prophétie Amen aimons la parole de Dieu prophétisons à partir de la parole de Dieu la prophétie est l'un des moyens par lequel nous nous amenons la puissance surnaturelle de Dieu à se manifester lorsque nous voulons la puissance surnaturelle de Dieu bien aimé utilisons l'âme de la prophétie commençons à parler commençons à déclarer maintenant si tu déclares que tu sens qu'il n'y a pas suffisamment d'assurance dans ce que tu dis ça veut dire que tu dois encore aller dans les écritures recueillir plus d'évidence de ce que tu dis c'est-à-dire savoir plus savoir davantage savoir ce que Dieu a dit concernant ce problème recueillir un maximum d'informations parce que plus tu recueilleras des informations plus ta foi grandira et plus ta foi grandit plus ta proclamation est pleine d'assurance Amen ce qu'il faut comprendre si tu proclames la parole et que tu as l'impression que ce que tu viens de dire c'était pas suffisamment il n'y a pas suffisamment d'assurance tu l'as juste dit comme ça tu n'es pas très sûr que c'est vraiment enfin tu n'es pas très sûr de ce que tu as dit bien aimé ce que tu dois faire tu dois retourner dans la parole de Dieu pour avoir davantage de preuves et d'évidence ça veut dire quoi ça veut dire que tu dois retrouver dans la parole des versets qui vont qui vont te conforter qui vont t'encourager qui vont davantage t'enraciner dans cette position plus tu les découvres ces versets-là plus tu les médites dessus plus ton assurance augmentera et quand tu vas proclamer il y aura plus d'assurance plus il y a l'assurance plus il y aura la manifestation regardez lorsqu'on a mis les disciples en prison etc. dans acte chapitre 4 chapitre 3 la vie qui se sont retrouvés ils ont prié et leur prière l'objet de leur prière était Seigneur donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance ils ne priaient pas pour deux choses ils priaient pour l'assurance Dieu nommé veut te dire si tu es né de nouveau tu ne peux qu'avoir un seul problème ne crois pas que tu as deux problèmes tu as un seul problème Dieu te dit ton problème en tant qu'enfant de Dieu tu n'as qu'un seul problème le manque d'assurance observe bien quel que soit ce que tu essayes de faire pour le Seigneur s'il y a un problème tu vas voir ce problème sera toujours le manque d'assurance regarde par exemple quand tu peux évangéliser parfois quand ton évangélisation ne marche pas observe bien c'était juste l'assurance qui te manquait tu es arrivé dans le train tu voulais parler tu ne sais pas pourquoi ta bouche s'est fermée c'est parce qu'il te manque d'assurance ou bien tu as commencé à parler après tu n'étais pas très sûr tu ne savais plus trop comment quoi dire etc c'est parce qu'il te manque d'assurance ou même tu as prié pour quelqu'un mais rien ne s'est passé c'est parce qu'il te manque d'assurance vous voyez l'assurance est la cause de nos échecs ce n'est pas deux choses Dieu dit tu n'as pas deux problèmes tu as un seul problème l'église primitive savait quel était son problème ce sur quoi il devait travailler c'était l'assurance bien-aimé travaille sur l'assurance tu seras surpris des résultats parfois même tu pries tu veux chasser un démon au nom de Jésus sort au nom de Jésus sort le démon ne sort pas je vais te dire pourquoi ce n'est pas parce que le démon est fort ce n'est pas parce que tu n'as pas gêné et prié c'est parce qu'il te manque l'assurance les gens croient qu'il y a certains démons qui ont dû être chassés par le jeûne et la prière c'est fort si vous croyez ces choses à sortir de la amen il n'y a aucun démon écoutez écoutez-moi très bien il n'y a aucun démon qui aujourd'hui ne peut être chassé que par le jeûne et la prière ce n'est pas possible je sais quand il dit comme ça tu vois il dit que Jésus avait dit aux disciples que ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière normalement mon prophète il avait dit qu'il y a des démons que si tu ne jeûnes pas si tu ne pries pas ils ne partent pas il faut bien lire ta Bible c'est ça quand tu ne lis pas bien ta Bible tu n'auras pas d'assurance bien-aimée regardez dans Matthieu 17 verset 20 il dit ceci dans la liseur c'est la guérison d'un lunatique liseur à partir verset 14 pour prendre le verset dans son dans tout son contexte lorsqu'il fut arrivé près de la foule un homme vint se gétait un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit Seigneur aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir je l'ai amené à tes disciples je l'ai amené ils n'ont pas pu les guérir voilà on continue race incrédule et pervers répondit Jésus jusque à quand serais-je avec vous jusque à quand vous apporterais-je vous porterez-je amenez-le moi Jésus parla regardez on a amené le possédé regardez ce que Jésus a fait Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même Jésus a fait quoi Jésus parla sévèrement au démon qui fut Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même verset 19 alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon c'est à cause de votre incrédulité leur dit Jésus je vous le dis en vérité si vous avez de la foi si vous aviez de la foi comme un grain de Sénévé vous dira cette montagne transporte-toi d'ici et jette transporte-toi d'ici là et elle se transporterait rien ne vous serait impossible mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne voilà voilà les chrétiens disent Jésus a dit que le démon ça ne sort que par la prière et le jeûne ce n'est pas ce que Jésus a dit je vous dis ce que Jésus a dit lorsqu'on a mené ce possédé à Jésus vous avez vu Jésus prier et jeûner avant de le chasser non Jésus n'a ni prié ni gêné pour le chasser la Bible dit que Jésus parla sévèrement au démon et quand les disciples viennent par derrière demandent à Jésus la cause de leur chasser Jésus dit c'est à cause de votre incrédulité Amen il dit c'est à cause de votre incrédulité Amen c'est à cause de votre incrédulité et l'incrédulité c'est le contraire de la foi qui la foi est un synonyme de l'assurance donc Jésus pouvait dire c'est à cause de votre manque d'assurance bien aimé il n'y a aucun démon qui nécessite le gène et la prière pour partir il n'y a aucun Amen oui d'ailleurs je connais même l'histoire d'un homme de Dieu qui on lui avait en fait il avait fait un jour on lui avait apporté un démon en fait un homme possédé on avait apporté j'essaie de regarder de retracer exactement et quoi qu'il était il était dans son bureau et un de ses fidèles est venu lui dit papa il y a un cas ici etc il est sorti pour intervenir et quand il arrive devant le possédé le démon en lui lui dit tu ne peux pas me chasser et l'homme de Dieu dit pourquoi je ne peux pas te chasser il dit que parce que tu n'as ni prié ni jeûné l'homme de Dieu a dit à ses enfants apportez-moi la nourriture il n'était pas pressé de chasser le démon comme le démon lui a dit qu'il ne peut pas partir parce qu'il n'a pas gêné alors il venait le chasser mais à cause de ça il a arrêté il a demandé qu'on apporte la nourriture il a bien mangé après il dit bon maintenant tu vois que j'ai mangé non et maintenant il dit au nom de Jésus sort le démon sort c'est une question d'assurance maintenant pourquoi est-ce que Jésus parle du jeûne de la prière ici il veut simplement dire que si votre foi ne grandit pas il vous sera impossible de faire face à certains démons c'est une question de foi lorsque je parle de foi je parle de l'assurance parce que la foi est une ferme assurance c'est une question de foi amen maintenant lorsque Jésus parle du jeûne de la prière en Israël ça avait tout son sens parce que c'était reconnu comme des activités pour faire grandir la foi donc Jésus était en train de dire simplement que c'est à cause de votre incrédulité ou encore c'est à cause de votre manque d'assurance mais si vous développez votre foi si votre foi grandit alors vous pourrez chasser ces deux mots amen donc je prends un exemple pour dire que notre problème est unique on n'a pas de problème c'est le manque d'assurance observe bien la cause de tous tes échecs depuis que tu es enfant de Dieu c'est le manque d'assurance observe bien c'est vrai c'est le manque d'assurance si le problème d'assurance est réglé tu marcheras dans la victoire à temps et à contre-temps amen tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi et la foi selon Hébreu 11 est une ferme assurance voilà donc on peut traduire ce verset autrement tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre assurance bien aimé l'assurance c'est notre victoire qui triomphe du monde ou est la victoire qui triomphe du monde si tu manques d'assurance tu n'accompliras pas grand chose pour le Seigneur amen c'est important pour nous de retourner dans les Écritures de la proclamer de proclamer les Écritures parce que lorsque nous la lisons ou lorsque nous lisons les Écritures soyons prêts aussi à proclamer la parole et dans le Somme 81 verset 11 ouvre ta parole ouvre ta bouche et je la remplirai donc ne lisons pas juste la Bible comme des lettres l'intérêt de lire c'est de proclamer si tu as lu c'est pour proclamer ne lis pas tu dis vraiment j'ai lu la Bible la parole j'étais bien j'ai lu non elle n'aura de sens que lorsque tu vas la proclamer amen voilà pourquoi j'encourage aussi parfois les chrétiens à lire la parole à haute voix c'est aussi une façon de la proclamer ne lisons pas juste la parole avec les yeux oui parfois on lit avec les yeux non des fois lisons-la à haute voix pourquoi parce que lorsque tu lis la parole à haute voix tu es en train de faire deux choses en même temps tu es en train un de la lit et deux de la proclamer oui une pierre de goût quand tu lis la parole de Dieu à haute voix tu es en train un de la lit et deux de la proclamer c'est important bien-aimé amen et lorsque nous le faisons d'une certaine façon notre esprit se synchronise avec la parole de Dieu ayez impuissance dans ces choses ne lisons pas juste la Bible avec les yeux nous aimons trop lire avec les yeux non c'est bien de lire avec les yeux mais je dis encore c'est mille fois mieux de lire à haute voix lis à haute voix ne lis pas juste la parole avec les yeux parce que quand tu lis à haute voix tu lis et tu la proclames en même temps je prends un exemple nous sommes 23 nous connaissons tous l'éternel mon belger je manquerai de lire ne lis pas une telle parole comme ça avec les yeux non tu dois lire et la proclamer en même temps tu ne lis pas avec les yeux tu lis avec les yeux et tu proclames de ta bouche ce n'est que dans ces conditions que ça aura un effet tout ce qui n'est pas proclamé n'est pas autorisé à se manifester il y avait les ténèbres à la surface de la terre c'est jusqu'à ce que Dieu dise que la lumière soit que la lumière apparue jusqu'à ce qu'il parle rien ne se manifestait bien aimé tu peux lire la bible autant que tu veux avec tes yeux si tu n'engages pas la parole de ta bouche rien ne se manifestera quel que soit ce que tu lis dans la parole de Dieu le réma c'est la parole de Dieu dans ta bouche le réma n'est pas dans tes yeux non c'est dans ta bouche c'est la parole de Dieu dans ta bouche c'est ça le réma donc ça c'était mon conseil si tu veux lire la bible ne la lis pas juste avec les yeux lis-la avec la bouche lis en parlant parce qu'à ce moment tu ne lis pas seulement mais tu la proclames en même temps et c'est plus utile de cette façon Amen n'oublions pas je l'ai dit la prophétie est l'un des moyens par lesquels nous amenons la puissance naturelle de Dieu à ce manifeste nous avons besoin du suivi naturel nous avons besoin que Dieu agisse de manière extraordinaire dans les affaires de notre vie et dans toute situation où nous voulons l'impliquer c'est important pour nous de proclamer la parole bien aimé proclame-la ne la lis pas juste avec les yeux proclame-la de ta bouche et n'oublie pas c'est l'âme de Dieu pour la manifestation du suivi naturel il avait dit si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer s'il ne doute pas mais crois dans son cœur que ce qui est dit arrivera alors la chose arrivera Amen que Dieu nous bénisse bien aimé au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen 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 Amen